Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de la conversion d'unités non conventionnelles. Dans le programme de formation de l'École québécoise en mathématiques, il est mentionné qu'un élève de secondaire 2 doit être capable, à partir de rapports et de taux, de convertir des unités qui ne sont pas métriques. Donc, on a choisi pour vous trois conversions importantes qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Le premier, ça va être les grammes et les livres, les livres et les kilogrammes, ça c'est toute la même affaire. Et ensuite, il y a les centimètres et les pouces. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans un système qui est hybride au Canada, normalement on devrait être en métrique, sauf que le système impérial, c'est-à-dire les pieds, les pouces, les livres, existe encore, il est encore utilisé couramment et c'est vraiment pertinent de savoir comment les échanger. Donc, au Canada, on travaille dans le système métrique et ça cohabite avec le système impérial. Des taux de conversion doivent être utilisés pour passer d'un système à l'autre. Donc, ces taux-là, tu devras les savoir. Première des choses, on dit qu'il y a 454 grammes dans une livre. Puis en passant, ces nombres-là, tu les utilises pour les exercices et je te les fournis en évaluation. Le but, c'est vraiment pas que tu les apprennes par cœur. Il y a aussi 2,2 livres dans un kilogramme. En fait, officiellement, c'est 2,0246 livres par kilogramme. On va dire 2,2, ça va être correct. On n'en verra personne sur la Lune avec cette conversion-là. Et la dernière conversion, il y a 2,54 cm dans un pouce. Donc, ces trois conversions-là à savoir et à utiliser pour tes exercices. J'ai déjà fait une première conversion pour toi. Je te montre comment. Donc, si je veux avoir, premier exemple, 180 livres et je veux le mettre en kilogramme. Je ne connais pas le 81,82, je le cherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la conversion qui permet de passer des livres au kilogramme. Cette conversion-là, ce taux-là, c'est 2,2 livres dans un kilogramme. Donc, je commence par l'écrire 2,2 livres dans un kilogramme. N'oublie pas de bien mettre tes unités de mesure parce qu'elles vont t'aider. Ensuite, j'ai comme nombre 180 livres. Donc, dans l'autre fraction de ma proportion, je vais placer mes livres vis-à-vis des livres. Je les mets sur la même hauteur, pas sur la même diagonale, sur la même hauteur. Donc, comme ils sont correspondants l'une à côté de l'autre ici, je vais mettre le x qui est la valeur que je cherche en bas et je vais appliquer un produit croisé. Donc, 2,2 fois x égale 1 fois 180. Je vais appliquer mon produit croisé et ça me donne 81,818 ou à peu près 81,82 kilogrammes. Je vais faire un autre exemple avec toi pour qu'on comprenne bien. Puis là, quand on l'applique, c'est toujours plus clair. Donc, je vais travailler avec des centimètres et des pouces. Donc, si je veux être capable de faire ça, centimètres en pouces, je dois partir de la bonne conversion d'unité de mesure qui est ici. Il y a 2,54 centimètres dans un pouce. Donc, j'ai 2,54 centimètres dans un pouce. Une fois que j'ai ça, je suis capable de poser ma proportion. Donc, une deuxième fraction à côté qui est égale. Et là, je connais 185 centimètres. Le 185 centimètres va aller vis-à-vis du 2,54 centimètres. Elles sont correspondantes, ces mesures-là. Donc, 185 centimètres en haut. Donc, j'ai tous les centimètres en haut. Il me manque un x en bas. Et je vais trouver le nombre de pouces. Donc, le x, c'est la valeur en pouces que je n'ai pas trouvée. Je vais appliquer mon produit croisé. Tu peux te faire tes diagonales en couleurs si ça t'aide. Ça va faire 2,54x est égal à 1 fois 185. On fait le produit croisé. Une fois que ça, c'est fait, on va faire le calcul. 2,54x égale 185. On s'entend que 1 fois 185, c'est 185. Et je vais diviser par 2,54. On va aller faire le calcul. 185 divisé par 2,54. J'espère qu'on va reconnaître mon écriture. Ce qui me donne environ, si je calcule, 72,83. Donc, x égale 72,83 pouces PO. Donc, je vais réécrire 72,83 ici. À te demander, est-ce que c'est logique que j'ai moins de pouces que de centimètres? Oui, parce que le nombre de pouces, un pouce, c'est une unité qui vaut quelques centimètres. C'est 2,54 centimètres. Donc, ça prend moins de pouces pour faire la même grandeur en centimètres. Par exemple, moi, je mesure 71 pouces, par exemple, mais je mesure 1,82 m, donc 182 centimètres. Dernière conversion, des grammes en livres. Donc là, je vais aller chercher la bonne conversion, qui est ici. Il y a 454 grammes dans une livre. Donc, je commence avec ma conversion. Il y a 454 grammes dans une livre. Égal. Là, ça va arriver en passant que ton nombre inconnu aille en bas ici. Ça se peut que ça arrive. Mais là, ici, j'ai 5500 grammes qui vont en haut. 5500 grammes en haut. Allez, grammes sont vis-à-vis. Et je cherche le nombre de livres. Produit croisé. Donc, 1, on va mettre un X ici en bas. On va calculer premièrement la diagonale avec le X. 454 fois X. On a mieux l'avoir comme ça. 454X égale 1 fois 5500. On réduit. 454X égale 5500. Parce que 1 fois 5500, ça ne donne rien. Je divise par 454. Oups. Il n'y avait pas de virgule. Et ça va donner un X. On va aller calculer ça. 5500 divisé par 454. 454. Ça me fait 12,11. 12,11 livres. Donc, on va aller mettre ici qui c'est 12,11 livres. Non, en fait, les livres étaient déjà écrits. Donc, voilà pour les conversions d'unités non conventionnelles. Maintenant, je vais parler aussi d'autre chose. Les conversions d'heures. C'est-à-dire que notre système horaire, il y a un problème avec ça. Puis, ça va te suivre tout au long de ton secondaire. Le système horaire n'est pas décimal. C'est-à-dire que la partie décimale d'une heure n'est pas équivalente aux minutes. Donc, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est que 2,25 heures, c'est équivalent à 2h15. Donc, 2,25 heures et 2h25, ce n'est pas la même chose. Parce que ça voudrait dire que 2,60 heures, ce serait 2h60. Donc, ce serait 3 heures. On s'entend que ça n'a pas de logique. Pourquoi? Parce que notre système décimal est en base 10 et que le système horaire est en base 60. Il y a 60 minutes dans une heure. Donc, comment est-ce qu'on fait la conversion de l'un à l'autre? Donc, je te montre comment est-ce que moi, je fais. Donc, première des choses, j'ai 12h05 ici et je vais le mettre en heure et une partie décimale. Comment est-ce que je fais? J'exprime mon nombre 12h05 en fraction. Donc, ma fraction, c'est 12 entiers et 5 soixantièmes. Parce que c'est 5 minutes sur une possibilité de 60. C'est 12 entiers et 5 soixantièmes. Donc, ça va être 12 virgules. Puis, la partie décimale va venir de la division 5 divisé par 60. Donc, ici, ce que je fais, je fais 5 divisé par 60. Ça me fait 0,083 périodique. Et c'est cette partie décimale-là que je viens remettre à la suite de mon nombre. On va se faire un autre exemple plus facile avec un nombre facile 7h15. Donc, 7h15, c'est 7h15, c'est 7h15 sur une possibilité de 60. C'est donc égal à 7, puis là, si je fais la division de 15 divisé par 60, ça fait 0,25. Ici, là, si je fais 15 divisé par 60, ça fait 0,25. Donc, c'est 7,25, tout simplement. Sinon, tu peux le travailler sur ta calculatrice et je vais te montrer comment le faire en classe avec les fonctions de fraction. Donc, si tu me fais, par exemple, sur ta calculatrice, là, ici, moi, je le fais avec une calculatrice qui est de type graphique. Donc, si je fais 7 entiers et 15 soixantièmes, c'est 7 entiers et un quart, mais si je le mets en décimale, ça fait 7,25. Et tu peux faire ça directement sur ta calculatrice. Je vais te montrer comment. Dernier exemple, 6h54, bien, c'est 6h54 qui est égal à 6 heures et 54 minutes sur une possibilité de 60. C'est donc 6, et là, je fais 54 divisé par 60 pour avoir la partie décimale. Et puis, 54 divisé par 60, ça donne 0,9. Donc, c'est 6,9. C'est la petite virgule 9 que j'ai placée à partir de ma fraction. C'est la partie décimale qui va après la virgule. Dans l'autre sens, bien, là, je viens de faire des divisions. Remarque, j'ai fait plein de divisions. Dans l'autre sens, ça va être des multiplications. Par exemple, 3,5 heures. Ici, j'ai 3,5 heures. C'est donc 3 heures et 0,5 heures. C'est donc 3 heures et 0,5 de 60 minutes. Puis, 0,5 fois 60, ça fait 30 minutes. Donc, on prend la partie décimale et on la multiplie par 60. Donc, exemple. 6,2 heures, je vais l'avoir en heures et minutes. Donc, c'est 6 heures plus 0,2 fois 60 minutes. C'est donc 6 heures plus, et là, le 0,2 fois 60, je le calcule, fois 60, ça me donne 12. Donc, je peux écrire que c'est 6 heures et 12 minutes. Deuxième exemple. J'ai 12 heures et 54. 12,54 heures, c'est donc 12 heures plus 0,54 heures fois 60 minutes. Ça fait donc 12 heures plus 0,54 fois 60. Ce qui me fait 32,4. Il y en a qui vont me dire, « Ouais, c'est bizarre, tu as un nombre décimal pour les minutes. » Je suis d'accord. Ma réponse finale serait 12 heures 32,4 minutes. Puis là, on parle pour parler. Imaginons qu'on n'est pas là. On peut aussi dire que c'est 12 heures plus 32 minutes plus 0,4 fois 60 secondes. Si on voulait mettre avec des secondes, et ça, ça ferait 24 secondes. Si je fais 0,4, là, ça fait 24. Donc, on pourrait aussi dire que c'est 12 heures 32 minutes 24 secondes. Parce qu'ici, ça fait 12 heures plus 32 minutes plus, et ça, ici, qui faisait 24 secondes. Mais je ne vous demanderai pas de convertir avec des secondes. Mes numéros en évaluation et même en exercice vont arriver juste pour le nombre de minutes. Premier jury. Donc, voilà pour cette partie de matière où on parle de conversion d'unités non conventionnelles et de changement d'heure.